C'est l'état d'esprit. C'est comme ça que j'ai devenu ingénieur et que j'ai trouvé les hommes idéaux. Petit, j'étais passionné par la construction et je voyais déjà sur le sentier. Et selon la référence du modèle, je ne savais pas que j'ai devenu ingénieur et que j'ai trouvé les hommes idéaux. Je ne savais pas si c'était possible. Tout a sorti le jour où j'ai rencontré une personne atteinte de la même maladie, qui est de l'éducation en génétique, après une blanche de huile. Et puis ce jour, il fait tout en oeuvre pour que mon handicap ne soit jamais une limite. En handicap ou pas, on a tous quelque chose à apporter. Qu'attendez-vous pour mettre votre pierre à l'édifice ? Par exemple, la spécialiste du bâtiment.